Le 26 avril 2021, marqué la 35e commémoration de la catastrophe de Tchernobyl, qui a eu des répercussions massives sur bon nombre de pays, dont la Biélorussie, située non loin de la centrale, et qui, à ce jour, est le territoire le plus contaminé d'Europe. La zone d'exclusion biélorusse est quasiment déserte aujourd'hui. Elle occupe une surface de 1700 km², soit 16 fois la superficie de Paris. Suite à l'explosion du réacteur numéro 4 le 26 avril 1986, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont dû laisser leur maison et leur terre devenues inhabitables à tout jamais. De nos jours, le site n'est plus fréquenté que par des scientifiques spécialisés dans l'étude du développement de la flore et de la faune, ainsi que par des équipes de sécurité qui veillent à la prévention des feux de forêt. En effet, en cas d'incendie, la fumée pourrait transporter des particules d'atomes nucléaires, appelées nucléides, vers des zones habitées. En 1988, deux ans après la catastrophe, une réserve radiologique est créée au cœur de la Polésie, ancienne région historique d'Europe située au croisement de la Pologne, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Ces régions sont alors soit interdites au public, soit à accès restreint. Elles font partie de la catégorie des zapovednik, ce terme correspondant au plus haut degré de protection environnementale, qui vient du russe zapovedni, ce qui signifie sacré, à protéger, à transmettre aux générations futures. Le terme, traduit littéralement, signifie « sanctuaire de la nature ». Ce n'est qu'en décembre 2018 que la partie biélorusse de la réserve devient accessible aux touristes, accompagnée d'un guide certifié par le gouvernement. La radioactivité est présente partout, avec des taux très inégaux. A proximité du poste frontière menant à la zone, elle est de 0,52 micro-sievertes par heure. Ce qui est faible, mais qui, accumulée chaque jour, peut devenir néfaste sur le long terme. Dans le village abandonné d'Orevici, elle est de 2,21 micro-sievertes par heure, ce qui correspond à 10.000 sievertes par an. Pour vous donner une idée, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire français fixe à 10.000 sievertes par an le taux de radioactivité à partir duquel des mesures de protection des civils deviennent nécessaires. En 1990 est fondé l'Institut de Radioprotection Belrade, ONG créé par le physicien Vassilin Esterenko, qui œuvre pour la protection des populations installées dans les territoires contaminés en dehors de la zone d'exclusion, principalement aux alentours de Gomel, Mogilev et Brest-Litovsk. Vassilin Esterenko a lui-même été gravement touché par les effets de la catastrophe. En effet, la muqueuse de son estomac a subi des dommages irréversibles lui empêchant de digérer la plupart des aliments. Cinq jours après l'explosion, il avait survolé le réacteur en feu et avait ensuite été soumis à une décontamination violente. Ayant vu la contamination des enfants de Tchernobyl et leur départ dans des trains par dizaines de milliers à Gomel, Esterenko considéra qu'une technologie qui causait un tel malheur à des centaines de milliers de personnes n'avait pas le droit à l'existence. Il dédia donc sa vie à l'amélioration du sort de ses victimes. Plus de 30 ans après, la radioactivité est toujours bien présente dans les sols du pays. On retrouve des traces d'un isotope radioactif, le césium-137, dans des produits alimentaires tels que les baies, les champignons ou encore le lait. Le césium-137, en rentrant dans l'organisme, a la particularité de remplacer le potassium, qui est nécessaire au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Celui-ci met 70 jours à disparaître de moitié de l'organisme. La consommation d'aliments radioactifs rend cet isotope constamment présent dans le corps. L'institut est aujourd'hui tenu par Alexei Nesterenko, le fils de Vassili Nesterenko. Composé de 26 membres, basé à Minsk, celui-ci s'occupe de mesurer le taux de radiation présent dans les denrées alimentaires ainsi que chez les individus. Il développe des programmes afin d'améliorer la santé des enfants contaminés. Ils ont notamment découvert qu'un complément alimentaire à base de pommes nommé pectine permettait de diminuer jusqu'à 65% le taux de nucléides présent dans l'organisme. Ces programmes sont nécessaires car l'ingestion de produits radioactifs rend les enfants sujets à toutes sortes de maladies cardiovasculaires, de leucémie et de cancer. Ils ont également observé que des taux de radioactivité trop élevés pouvaient faire apparaître des lésions au niveau des organes. D'après les recherches de Rosa Goncharova, membre de l'Institut de génétique de Belarus, le césium-137 pourrait provoquer une altération du système génétique qui serait transmis au travers des générations et favoriserait les risques de maladies cardiaques et de leucémie. Après avoir étudié les effets de la radioactivité sur 22 générations de rongeurs entre 1986 et 2006, elle a noté des aberrances chromosomiques et des pertes d'embryons au fil des générations. Fort heureusement, une étude plus récente publiée en 2021 dans le magazine Science semble contredire cette hypothèse, prouvant que les parents exposés aux radiations n'ont pas transmis davantage de mutations génétiques à leurs enfants. Le lien vers l'étude est dans la description. La contamination interne est donc la principale préoccupation de l'Institut. Préoccupation malheureusement ignorée par les autorités biélorusses qui ont arrêté de soutenir financièrement l'Institut depuis 2001. Ils se sont donc entourés d'autres alliés, notamment celle de l'écologiste française Solange Fernex, décédée en 2006, fondatrice de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus. et qui a tout mis en œuvre pour sauver l'Institut Belrade, qui a souvent été menacé de fermeture par le gouvernement afin d'empêcher la circulation d'informations gênantes. Nous avions vu dans une précédente vidéo sur la catastrophe de Tchernobyl, le lien va s'afficher pour ceux qui ne l'ont pas vu, que certaines populations locales étaient revenues habiter dans la zone d'exclusion malgré les interdictions. Le même phénomène s'est produit en Biélorussie. Un an après leur évacuation à Minsk, la famille de Tatiana Roumanik est revenue y vivre. J'avais trois enfants, ce n'était pas tenable. On nous regardait de travers à l'école, les autres enfants ne voulaient pas s'asseoir à côté des nôtres, contaminés. Ici au moins, on est chez nous. Son mari est mort, ainsi que sa fille, à l'âge de 12 ans. Les locaux continuent de se rendre en forêt malgré les interdictions pour aller chasser du gibier, cueillir des champignons et des baies, tous proscrits car contaminés. L'impact au niveau économique est également très fort. L'explosion a privé les régions de ses ressources agricoles dont elle tirait le principal de ses revenus. Plus d'un tiers des colcos ont disparu. Il n'y a pas d'eau courante. Il faut aller la chercher loin, dans un puits, plus ou moins propre. En 1995, un décret a mis fin aux avantages des liquidateurs. L'article 19, qui leur conférait un statut spécial, tout comme en Ukraine et en Russie, fut abrogé. D'anciens instituteurs chargés de l'évacuation des enfants ayant obtenu leur médaille de liquidateur, vivent aujourd'hui avec leur fils cadet à Outh, un village où 25 familles ont trouvé refuge, précisément dans la rue des Relogés. Ils perdent leur emploi en 1994, suite à leur opposition au pouvoir autoritaire du président Alexandre Loukachenko. À ce jour, leur fille de 30 ans souffre d'un cancer de l'estomac et leur petite fille de 5 ans d'arthrose de la jambe. Je ne pardonnerai jamais aux autorités de ne pas nous avoir informés. Le lendemain du 26 avril 1986, il pleuvait et nos enfants couraient dehors. Je les ai même lavés avec cette eau. Michel Fernex, de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, dira plusieurs choses lors d'une interview réalisée pour le journal L'Express. Premièrement, le monde rural a été laissé à l'abandon par le gouvernement biélorusse qui a cessé de fournir les cantines scolaires en repas propres ainsi que d'envoyer en sanatorium les jeunes contaminés. Deuxièmement, le mode de vie local ne favorise pas la décontamination. Le bois, par exemple, qui représente la source de chauffage principale, est pollué par les radiations. Après combustion, il est ainsi transformé en cendres hautement radioactives. Cendres qui leur servent ensuite à enrichir les potagers. L'association française représente 75% des financements de l'Institut Belrade. L'aide apportée par le reste de l'Europe est très limitée, laissant le pays dans une solitude inquiétante. Enfin, il y a un blocage au niveau des grandes instances internationales telles que l'AIEA, dont le but premier est la croissance de l'énergie atomique et qui n'admettra jamais qu'il reste des problèmes sanitaires. Leurs conférences sont plus des brainstormings sur le thème de la promotion des centrales nucléaires que des conférences scientifiques. Ils font tout pour qu'on oublie Tchernobyl, allant même jusqu'à obtenir la censure d'un rapport sur la catastrophe de l'OMS en 1990. Vassily Nesterenko, dans une interview pour l'UNESCO, nous apprend également que le comité scientifique sur les effets de radiation nucléaire de l'ONU se base sur les données de l'AEIA, qui elle-même se réfère à Hiroshima et Nagasaki, dans lesquelles la réaction thermonucléaire s'est totalement déroulée dans l'atmosphère. Dans ces villes, les sols n'ont pas été contaminés, rien à voir avec la situation en Europe de l'Est donc. Ils se baseront également sur des études volontairement biaisées, qui excluent notamment les populations à risque, telles que les femmes enceintes ou les enfants, dont le but initial est de conclure à une absence de risque. Michel Fernex note l'arrogance et le cynisme des congrès de l'AEIA, dans lesquels certains orateurs vont jusqu'à déclarer que « La seule différence statistiquement significative trouvée entre les gens qui vivent dans les zones contaminées et les autres, c'est que les premiers boivent davantage de vodka que les seconds. » Des études de l'IRSN ont montré que les enfants âgés de moins de 10 ans au moment de l'accident présentent un risque élevé de cancer de la thyroïde, même 30 ans après l'accident. Ils sont normalement très rares chez les enfants, de l'ordre de 1 cas pour 1 million d'enfants par an. Le docteur Nicolas Lapchine, praticien à l'hôpital de Debrouche, dira « Nous avons constaté 5 fois plus de pathologies liées à la thyroïde qu'auparavant, notamment les cancers. Il y a bien d'autres pathologies qui agissent sur le cœur, les muscles et les os. Beaucoup souffrent des articulations. Normalement, ce genre de problème survient à 50 ans, mais là, ça touche des jeunes qui doivent parfois porter des prothèses. » Ce taux de cancer s'explique principalement par l'ingestion massive de nourriture radioactive. Au Japon, où les aliments contaminés ont été écartés soigneusement, les problèmes liés à la thyroïde sont nettement moins récurrents. Dans la ville de Braguine, 86 des habitants vivent des aides sociales, retraites et allocations. Les subventions, tout comme l'emploi, manquent dans cette ville. Yuri Konetsky, pasteur de l'église, nous dit « Tchernobyl n'est plus à l'ordre du jour, on nous oublie. La vie continue, on vit, on travaille. » Dira quant à elle Lubov Kuznetsova, directrice d'un centre pour invalides accueillant des enfants handicapés physiques ou mentaux, dont le fils a dû être traité pour une thyroïde contractée à l'âge de 16 ans. Le nombre de malformations détectées à la naissance a doublé entre 1986 et 2006. Beaucoup souffrent de dysplégie spastique, forme de paralysie cérébrale que l'on peut commencer à remarquer vers l'âge de 6 mois, de par notamment une mauvaise tenue de tête, un tronc très mou, une raideur des membres inférieurs et des schémas moteurs anormaux. Le taux d'enfants atteints de diabète sucré a augmenté de 25% en Ukraine et de 28% en Biélorussie. À Gomel, le nombre de cas a même doublé suite à l'accident. Les enfants atteints de cette maladie sont admis à l'hôpital comateux, avec un taux de glycémie très difficile à équilibrer. Ils sont à peine venus au monde, qu'une vie déjà très difficile les attend. Les coûts des tests de glycémie et de l'insuline sont très élevés et de nombreuses complications sont à envisager, telles que cécité, gangrène des extrémités, insuffisance rénale ou encore hypertension. Les simples maladies infectieuses s'aggravent plus facilement. Un simple rhume évoluera ensuite en sinusite pour dégénérer en abcès du cerveau, ce qui est très rare avant. Une bronchite entraînera une pneumonie qui se mûra en pneumonie nécrosante. Ces maladies autrefois exceptionnelles deviennent communes dans le service universitaire de pédiatrie de Minsk. La mortalité infantile s'est accrue dans le pays, ainsi que tous les autres pays à envoyer des liquidateurs, tels que la Russie, l'Ukraine, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Selon Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, on compte dans ces pays plus de 62 000 décès d'enfants avant l'âge d'un an, entre 1986 et 2012. De nos jours, la mortalité infantile tend à diminuer pour une raison simple. Les liquidateurs commencent à dépasser l'âge de faire des enfants. Le nouvel enjeu est désormais de mesurer l'influence des dégâts qu'ils ont transmis à la nouvelle génération. A l'heure actuelle, il y a toujours 1,4 million d'habitants dans la zone, dont 260 000 enfants. En 2016, une étude a été réalisée dans des écoles des régions contaminées du Bélarus. Âgés entre 8 et 17 ans, ces enfants n'ayant jamais vécu la catastrophe ont pourtant réalisé des dessins montrant à quel point cet événement a marqué l'inconscient collectif. Ce sont des dessins malingres et tendres, mais portés par l'intensité de ce qu'ils évoquent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501